Bonjour tout le monde, bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour ce 17-20 qui se transforme en 19-20, car comme souvent, Marie, on a un ou une invitée pendant une heure, ça nous fait très plaisir. Oui, on a vraiment la chance d'avoir Louane avec nous ce soir dans le 17-20. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, moi j'ai beaucoup de chance d'être ici aussi. Je suis ravie de te retrouver parce que alors ça c'est un message personnel, un message personnel. La première fois que tu as chanté Avenir, je ne sais pas si tu te souviens, c'était à la montagne, c'était à Valtorin, ça va avec un truc RFM et on a mangé de la barbe à papa et on a fait du ski avec un temps pourri. Je me souviens très très bien et d'ailleurs il ne voulait pas que j'aille faire du ski parce qu'il disait il fait trop moche et on ne sait jamais si tu tombes et tout, mais j'étais genre ça va et au final j'en ai fait. Il voulait te faire de la barbe à papa mais donc ça n'était pas possible mais ce sera pour la prochaine fois. Pas de soucis. D'accord, d'ailleurs tu me dotes 2,50€. C'est vrai, je te dois 2,50€ il y a 3 ans. D'accord, on est ravis. On en parlera tout à l'heure, pas de soucis. Absolument, si t'as de la monnaie. Louane, j'ai l'objet entre les mains, c'est la version deluxe de ton album. C'est un bel objet, c'est un bel album, on va en parler pendant une heure, on va écouter ta musique ou tu vas chanter en live et puis on va parler évidemment de ta tournée qui se prépare parce qu'il y a la promo, il y a la tournée, il y a beaucoup de choses en ce moment. Exactement. Parle-nous déjà du chemin que tu as fait depuis Chambre 12, c'est combien parce que moi je n'ai même pas les chiffres, c'est un million et demi d'exemplaires ? C'est à peu près ça je crois. Parce que c'est devenu extrêmement rare de nos jours de dépasser un million, plus personne ne vend un million de disques. Il y a trois albums par an qui en a mis dans le disque. Donc quand on est jeune comme ça, qu'est-ce qu'on fait comme chemin après pour se remettre ? Est-ce qu'on a plus de pression qu'avant par exemple ? Je pense que techniquement oui. Et en fait, moi pas trop. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment décidé de... Ouais, j'ai décidé que c'était deux aventures vraiment différentes. Je me doute bien que je ne pourrais pas faire les chiffres que j'ai fait sur le premier album, sur le deuxième, c'est quasiment impossible et c'était vraiment un gros coup de chance. Mais c'était une super jolie aventure et je suis très reconnaissante de cette aventure. Mais justement, pour ne pas me mettre la pression, j'ai décidé que c'était vraiment deux aventures différentes, deux chemins différents et deux albums complètement différents. Donc je n'essaye pas de les comparer. Ouais, c'est repartir à zéro en fait. C'est ça. Bon. Il y a 15 chansons, il y a certaines qui sont en anglais. Donc on retrouve ton single avec les Shinesmokers. Et puis pas mal d'auteurs. Alors moi, je voulais savoir comment ça se passe. Est-ce que tu croises les Loïc Nottel, les Julien Doré, les Vianney dans des émissions de télé et vous devenez potes et ils vous disent tiens, je te ferai une chanson, etc. Je voudrais bien savoir quelles sont les histoires de ces rencontres. Bah, c'est un peu différent pour tout le monde. Alors on va prendre Julien Doré, tiens. Ok, alors Julien Doré. Je voulais déjà travailler avec lui sur le premier album et je l'avais clairement dit dans toutes les interviews possibles et inimaginables. C'est vrai. Et il était plutôt d'accord, mais par rapport à une question de planning, d'emploi du temps, on n'avait pas pu gérer ça. Et du coup, j'ai été le voir en concert au Zenith et c'était très très impressionnant. C'est vraiment un artiste à voir sur scène parce que... Avec le panda ! Ouais, c'est vraiment une bête de scène, vraiment. Et j'ai été le voir après en lui disant, écoute, si t'es toujours d'accord, moi je serais super contente de pouvoir travailler avec toi sur le deuxième album. Et il m'a dit oui, donc... Il a fait deux chansons. Exactement. Donc une qui s'appelle Nuit pourpre. Moi, quand on l'a écoutée avec Marie, on s'est dit, vous pourriez la chanter tous les deux, en fait. Parce que ça sonne sublime et silence un peu, ça sonne... On écoute un petit morceau. Alors tu l'incarnes très très bien, mais moi je l'entends aussi. Il aurait pu la chanter, la garder pour lui, il te l'a offert. C'est vraiment un beau cadeau je trouve. Ouais, c'était un super joli cadeau. Et d'ailleurs, on s'est vachement amusé à la chanter ensemble en studio. Mais finalement, c'est moi qui la chante. On pourrait avoir un petit duo peut-être sur scène ? Ce serait possible, moi j'aimerais beaucoup. Je pense qu'ils seraient d'accord d'ailleurs. Il y a une chanson que j'adore, c'est la chanson de Vianney, qui s'appelle L'Ego, parce qu'elle est imagée et elle parle à tout le monde. Et je voulais vous demander, enfin te demander, si c'est le côté fragile que vous avez voulu mettre en valeur tous les deux. Parce que le côté on reconstruit, on démolit, on refait différemment, qu'on marche dessus, ça fait mal. J'ai tout de suite pensé à ça, au Lego. Avec le côté, ça se casse, mais on peut reconstruire. C'est drôle. En vrai, avec Vianney, c'était assez facile parce que, avant toute chose, c'est un ami, c'est un pote depuis longtemps. Et c'est pour ça que c'était assez facile de travailler ensemble. Il n'y avait pas de recherche particulière, en tout cas pour moi, sur la fragilité. En revanche, c'est vrai que la façon d'écrire de Vianney, elle est très imagée et elle parle assez facilement aux gens. Et j'aimais bien ça chez lui. Et c'est ce qu'il m'a donné. Donc, c'était cool. Et c'est vrai que c'est une chanson qui parle vraiment de la construction et de la reconstruction. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment top de pouvoir travailler avec lui. En tout cas, c'est réussi parce que tout de suite, on a plein d'images et on ressent des choses en écoutant cette chanson. Merci beaucoup. Justement, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que parfois, tu as envie de tout envoyer bouler, justement, quand tu es un peu dans un mode, bon, bah, j'ai pas envie de me montrer aujourd'hui ? Comme ça nous arrive à tous, en fait. Non, moi, pour les réseaux sociaux, je suis beaucoup plus, comment dire, je suis très naturelle sur les réseaux sociaux. En général, je poste quand j'ai envie de poster. C'est vraiment, ouais, si j'ai pas envie de poster quelque chose, je le ferais pas, je pense. Donc, j'ai pas de barrière particulière. D'accord, ok. Pour commencer cet album, il y a une chanson qui s'appelle Non-Sens et j'ai bien écouté les paroles. Et il y a plusieurs phrases qui m'ont interpellé. Il y en a une qui s'appelle J'ai un visage connu des gens. Il y en a une autre qui dit J'ai des journées qui se ressemblent de temps en temps. Donc, mes deux questions, c'est ça. C'est comment on vit la notoriété à ton âge ? Maintenant, tu commences à avoir un peu l'habitude. Et puis, j'ai des journées qui se ressemblent parce que là, par exemple, en ce moment, tu es en promo non-stop. On a vu Ton emploi du temps. Là, tu nous l'as montré. Mais c'est de temps en temps. Mais c'est quand même costaud. Les gens ne se rendent pas toujours compte de la vie d'un artiste en en promo. On se dit, c'est sympa, il chante, il fait des émissions de télé, il va dans les radios. Mais en fait, c'est beaucoup de temps. Il y a des transports, il y a l'attente, il y a des choses qui se répètent. C'est des grosses journées quand même. Il faut quand même le dire. Oui, c'est des grosses journées. Aujourd'hui, je suis sur une journée assez calme, à vrai dire. Mais c'est vrai qu'en général, c'est des grosses journées. Il faut aimer. Il faut aimer. Et moi, j'aime vraiment ça. Je pense qu'on ne peut pas le faire si on n'est pas vraiment, vraiment passionné. Moi, ça ne me pose pas de problème à l'heure actuelle. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure quand on s'est connu. C'était il y a quatre ans. Et je te retrouve exactement pareil. On avait fait le chemin, je me souviens, dans la montagne. C'était toujours aussi spontané. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que ce métier peut changer, peut user, peut changer les gens. Et vraiment, je te retrouve comme si c'était hier, avec quelques années de plus, quelques années d'expérience. Et on a l'impression que c'est la spontanéité qui te guide toujours. Je ne sais pas. Je pense que c'est... Je pense que je ne sais pas, mais je crois et j'espère que je suis assez naturelle. Du coup, je fais vraiment tout ce que je fais. Déjà, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Sinon, je ne le ferai pas. Et aussi, je le fais avec le cœur. Donc, je pense qu'il y a de ça. Moi, c'est une passion. Ce métier, ce milieu, la musique, c'est une passion pour moi. Donc, oui, je pense que je ne pense pas avoir trop changé. Un petit mot sur la chanson Équimose de Benjamin Violet. J'avais vu en direct le moment à Cannes. Est-ce que ça s'est passé ce jour-là ? Oui, ça s'est passé ce jour-là. Juste après ou avant ? En fait, ça ne s'est pas passé ce jour-là. Ça s'est passé quelques jours avant, quand on était en studio pour répéter la chanson, où on s'est vraiment rencontrés, où ça s'est juste super bien passé. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et que j'aimerais bien travailler avec lui. C'était assez évident. On rappelle la chanson que vous chantiez tous les deux sur scène à Cannes. C'était quoi ? C'était le cinéma de Nougaro. Voilà, c'est ça. Oui, c'était l'hommage. Et ces chansons, alors, en anglais, est-ce que c'était une volonté de ta part ? Est-ce qu'on te l'a demandé ? Tiens, tu pourrais faire une ou deux chansons en anglais ? Non, pas forcément. Et il n'y avait pas non plus un désir d'export derrière, parce qu'on me pose souvent la question en ce moment. Mais non, c'est pas ça. Déjà, la première chanson qui a été prévue en anglais pour l'album, c'est le featuring avec les Chainsmokers. C'était les Chainsmokers. J'ai pas vraiment eu le choix sur la langue pour le coup, parce que c'était pour leur album à la base. Et du coup, je l'ai mise dans mon album. Et pour When We Go Home, parfois, et ça marche dans les deux sens, on reçoit des chansons et elles sont déjà en anglais. Et puis, on essaie de les traduire, puis ça marche pas. Et des fois, c'est l'inverse. On reçoit des chansons en français, puis on a envie qu'elles soient en anglais, on essaie de les traduire et ça marche pas trop. Pour When We Go Home, en vrai, c'est pas que ça marchait pas trop, parce qu'en vrai, il y a une version française qui est plutôt pas mal. Mais c'était mieux en anglais. Elle était mieux en anglais, donc on l'a gardée en anglais. D'accord. On a quelques sons pour toi, quelques chansons qu'on a... Évidemment, tu vas vite deviner pourquoi on passe ces extraits, Paul. Tu nous passes ces petites chansons qui sont un tout petit peu connues. Ok. Tu vois où je veux en venir. Là aussi. Ok. Allez, encore une petite dernière, peut-être. Je me rappelle de toutes ces chansons. C'est plutôt bien. Donc, évidemment, on les passe parce que tu les as toutes chantées. Ouais. Donc, on va essayer de parler un petit peu des occasions. Donc, un petit extrait, Paul. Alors là, c'était quoi ? Alors là, c'était... On va voir si tu te souviens. Je l'ai chanté deux fois, en fait. Donc, il y a deux possibilités. Je crois qu'en écoutant cette version, est-ce que c'était pour l'ONU ? Tu sais quoi ? Je ne sais même pas. Parce que c'est une des versions que tu as faites en live. Donc, chanson de Michel Berger. Je ne sais plus. C'est une émission de télé. C'est une émission de télé. Alors, du coup, c'est... C'est Patrick Sébastien, je crois. C'est Patrick Sébastien. Je l'ai faite deux fois, en fait. Devant notre copine Élodie Gosselin, qui était dans cette émission. Allez, on enchaîne. Ça, c'était pour... Je ne suis pas toute seule sur cette chanson. Je suis en duo avec Calogéro. Absolument. Et c'était pour la chanson de l'année, si je ne me trompe pas. Oui, pas mal. Et c'était il y a deux ans et demi, maintenant. Et autant Calogéro. À Nîmes. Mais c'est toujours la chanson préférée des Français. Je comprends. Oui. Je comprends, mais mille fois, je comprends. Cette version était superbe avec vous deux. C'était les poils, sur les bras. Allez, on enchaîne. Et ça, c'est avec Vianney. Et on l'a faite mille fois ensemble, donc je ne peux pas dire quand d'où on l'a fait. Et c'est lui à la guitare derrière. Oui, c'est lui à la guitare. Je chantais un peu trop aiguë. C'est haut, hein ? C'est dur, là. Mais ça va, mais c'est dur d'aller là-haut. Oui, c'est aiguë. On enchaîne. Alors, est-ce que c'est une chanson où je suis en duo ou pas, celle-là ? Parce que je l'ai chantée deux fois. Non. Alors là, c'est The Voice. Si je ne suis pas en duo, c'est The Voice. Mais je l'ai rechanté l'année dernière, Energy Music Awards, en duo avec Charlie Puth. Charlie Puth. Bon, là, il faut s'attaquer à un monument pareil. C'est quand même, voilà, il faut quand même... C'est là où on voit que vocalement, Mademoiselle assure, quand même. Parce qu'imagine, voilà, il faut y aller, quoi. Et puis, la dernière. Ouh là, c'était de la compète. On sait que tu aimes bien, là. On sait que tu kiffes. J'avais peur. J'avais peur. J'étais en train d'essayer d'aller au maximum de ce que je pouvais faire. Parce qu'il y avait très, très peur d'être éliminée. C'était pour les battles de The Voice, avec une jeune fille très mignonne qui s'appelle, enfin, une jeune femme, Diana Esprit. Mais tu regardes The Voice, encore ? Tu vas regarder, là. En ce moment, ça ne passe pas. La dernière saison, je n'ai pas eu trop, trop le temps, en vrai. Mais je ne suis pas assez vite fait sur The Voice Kids et c'était super sympa. Et alors, il y a Dani Sinté dans Nouvelle Star, avec Benjamin Biolet aussi. Il faudrait que tu regardes tes copains. Ouais, mais apparemment, ils sont dingues. Genre, tout le monde me dit qu'ils sont trop, trop cools et qu'ils ont une bête de répartie. C'est super sympa à regarder. Donc, je trouve ça super sympa. Ouais, et quand on a passé en revue tout ça, à tous ces gens, Biolet, Vianney, Gien Doré, tu sais que tu vas faire beaucoup de jaloux. Parce qu'avoir un casting, quand même, dans son album, Denis Sinté, que les gens apprennent à connaître, là, maintenant, qui est peut-être un peu moins connu. Et pourtant, dans le milieu, ça, il est connu. Et voilà, parce qu'il fait des chansons. Et donc, tu as quand même un sacré casting. Tu en as conscience, c'est la chance que tu as. Ou alors, tu te dis, j'ai pris ma chance quand je les ai vus. Je leur ai dit que j'aimais ce qu'ils faisaient. Et c'est parti comme ça. Ouais, c'est un peu des deux, en vrai. À la fois, je sais que j'ai énormément de chance d'avoir des gens, des artistes aussi talentueux que tous ces gens avec lesquels je travaille, j'ai travaillé. Et à la fois, j'ai été les voir aussi. Donc, c'est un mélange entre le fait d'être ultra reconnaissante qui s'est accepté de travailler avec moi et le fait où je me dis que c'est dingue d'avoir autant de gens extraordinaires sur un album pour moi, c'est génial. Et je pense, dans l'album, peut-être, tu as gagné en intensité, peut-être grâce au cinéma aussi, où tu as dû faire travailler des choses personnelles, des sentiments. Mais justement, pour parler de cinéma, tu vas avoir un film qui va sortir au printemps prochain et où tu joues pour les... C'est un message que tu vas envoyer aux jeunes pour la difficulté d'être jeune étudiant, c'est ça ? Le film Les Affamés ? C'est plus globalement et à la fois précisément, c'est un film de Léa Fredval. Donc, c'est un premier film qui est tiré d'un livre d'une chronique à la fête. Et le film s'appelle Les Affamés. Le livre aussi, d'ailleurs. Et c'est une toute jeune réalisatrice. C'est un premier film. Elle a, je crois, 26 ans. Ah oui ! Si je ne me trompe pas. Vous êtes quasiment de la même génération. On est de la même génération. On est complètement de la même génération. On écoute la même musique, on regarde les mêmes films. Vraiment, on est complètement de la même génération. Et c'est un film qui traite de la précarité de la jeunesse en France aujourd'hui. Et ça, ça va être un film événement, peut-être ? Parce que ça va concerner énormément de monde ? Je ne sais pas si ce sera un film événement. C'est vrai que j'aimerais beaucoup. Après, ce n'est pas moi, ni la prod, ni elle, ni nous, en général, l'équipe du film qui décide. C'est vraiment les gens. On va essayer de faire un max de promos, mais c'est les gens qui vont décider s'ils ont envie de le voir ou pas. Moi, j'aimerais beaucoup que les gens aillent le voir parce que c'est vrai qu'il y a un vrai message. C'était important pour moi de faire ce film parce que c'est défendre ma génération. Et elle est vue de plein d'angles différents aujourd'hui et de bons parfois, mais pas toujours des meilleurs. Et pour moi, c'était très important de la défendre. Rien que quand on voit qu'il n'y a jamais eu autant d'auto-entrepreneurs que maintenant, c'est génial. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui partent à l'étranger juste pour s'ouvrir ou pour apprendre des langues ou pour travailler. Moi, je trouve ça génial. Et puis qu'ils reviennent derrière avec énormément de savoirs, énormément d'ouvertures sur le monde, sur la culture. Je crois qu'on est vraiment la génération qui le fait le plus. Et malheureusement, on est aussi la génération dont, sous cet angle-là, on en parle le moins. Mais c'est bien qu'il t'ait choisi. Non, non. Parce qu'en fait, t'es quand même celle qui va, le week-end, regarder des séries, voir ses copains. Même si tu es loin, avec beaucoup de choses dans ton planning, il y a beaucoup de scènes et beaucoup de chansons et d'artistes autour de toi, tu es aussi cette fille-là, de cette génération-là. Ouais, et puis en plus de ça, le rôle que je joue dans ce film, qui est un rôle d'une jeune fille un peu en galère, qui essaye de savoir où est sa vie, qui se trompe, qui fait des choix, qui essaye de gérer ses deux boulots, son stage, son école, payer son école. Et tout ça en même temps, en n'ayant pas énormément d'aide de ses parents, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir de l'aide de ses parents. C'est quelque chose que j'ai eu la chance extraordinaire de ne pas vivre, mais que je vois se vivre autour de moi tout le temps. Mes potes, mes amis, les gens autour de moi, je vois ça. J'en ai ultra conscience. Et c'était super important pour moi de pouvoir en parler. Si je peux prêter ma voix sur ce genre de choses, j'y vais, c'est sûr. La musique du film, tu as choisi ? Non, pas du tout. La musique du film, ce n'est pas du tout moi. D'accord. Mais je sépare vraiment les deux choses, en fait. Le cinéma et la musique, pour moi, c'est deux choses extraordinaires, mais très, très différentes que je décide moi-même de séparer. Par exemple, je ne fais pas les BO de films et je n'ai pas non plus envie de chanter dans un film. Et pour moi, c'est vraiment deux choses. Tu l'as déjà fait, en plus. Oui, je l'ai déjà fait. Et c'était génial. Et ça m'a permis de... Ça m'a ouvert énormément de portes. Et je suis très, très reconnaissante de la famille Bélier. J'en étais super... Ouais, reconnaissante, heureuse. Et ça a été une aventure extraordinaire. Mais maintenant, j'ai envie de faire de la musique d'un côté et de faire du cinéma de l'autre et d'essayer de m'affirmer des deux côtés. Oui, parce que le cinéma, en fait, on aurait pu peut-être pas t'enfermer. On aurait pu enchaîner trois, quatre rôles dans le même style. Et t'es partie complètement ailleurs avec Nos Patriotes. Et encore là, c'est encore autre chose avec les affamés. Mais j'ai envie de faire plein de choses très différentes les unes des autres, en fait. J'ai pas envie d'être enfermée dans une caisse. J'ai envie de faire plein de choses. Qu'est-ce qui te reste de la famille Bélier ? Pas mal de choses, en vrai. Le langage des signes ? Je parle encore un peu. J'ai oublié beaucoup de choses pour être honnête. Mais quand j'oublie les mots, ce qui est cool, c'est que je me rappelle complètement de l'alphabet. Et du coup, quand j'oublie les mots, je les épèle et je demande aux gens de me les redonner parce qu'il y a énormément de vocabulaire que j'ai oublié, malheureusement. Marie, prends des cours. Alors c'est dommage, on fait de la radio. C'est très dur, c'est long. En combien de temps tu as appris ? Trois mois. Ouais, bah bravo. Mais ouais, mais c'est pas... Vous prenez des cours tous les... Non, 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 j'ai fait juste quelques initiations, mais en fait, trois mois avec un coach. Trois mois avec un coach, j'ai surtout de 8h à 20h tous les jours. Mais c'est passionnant, je trouve qu'à l'école, on devrait avoir une heure de temps en temps pour les enfants, pour leur apprendre. Mais il y a des écoles où ils donnent des cours de langue des signes. Vraiment, moi, après l'affil immobilier, je suis retournée au lycée, j'ai pris option langue des signes dans mon lycée à Arès. Et malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Mais malheureusement, il y a certains lycées qui le font et c'est sympa. C'est comme la musique, il y en a qui ont de la chance dans les lycées et d'autres pas. Avec les profs. Pour les concerts, dis-moi, tu pars en tournée au mois de février ? Ouais. Et j'ai vu un peu toutes les salles, donc il y en a pas mal. Et tu ne fais pas des grandes salles tout de suite ? Non. On sait que Paris, je crois que c'est le Trianon. Et j'ai vu, alors c'est quasiment complet partout parce que du coup, c'est des capacités moyennes. Est-ce que c'est un choix de ta part ? Oui, c'est complètement un choix de ma part. Il y a beaucoup de gens qui ont dit récemment que c'était genre pour me chauffer. Non, pas du tout. Il y a plein de dates quand même. C'est un cadeau en fait. Il y a une dizaine de dates. C'est même pas un cadeau ou alors si, mais c'est un cadeau pour moi. Si je peux dire ça comme ça. Non, c'est des salles plus intimistes que j'affectionne particulièrement. Alors le Trianon, c'est là où j'ai chanté pour la première fois à Paris. L'aérona à l'île, j'ai vu mille milliards de concerts là-bas. J'adore le bikini. À Toulouse ? Oui, c'est des salles que j'aime en fait. Les salles que je fais, les dix premières dates que je fais, c'est des salles que j'aime vraiment et que j'avais envie de faire. Et puis, il y a plusieurs raisons. Alors, il y a évidemment la raison de... J'avais envie que ce soit des salles plus intimistes et de pouvoir... pouvoir... Ouais, pouvoir... Explorer. Explorer les gens et pouvoir vraiment avoir une sorte d'osmose qu'on ne retrouve pas dans des plus grandes salles. Même si j'adore aussi les plus grandes salles. Et aussi, la deuxième raison, je pense que c'est par... Pas par peur, mais plus par... Comment dire ? En gros, je n'étais pas sûre que j'allais pouvoir remplir des zéniths tout de suite. Mais ça viendra peut-être après dans une autre tournée. Peut-être avec des grandes salles. Par humilité. Ouais, par humilité, je n'avais pas envie de lancer une tournée des zéniths. Tout de suite, parce qu'en fait, je ne sais pas. Personne, en fait, ne peut savoir. Je ne sais pas. Si j'avais commencé en lançant des zéniths, peut-être que ça ne serait juste pas du tout rempli. Il y avait ces deux raisons-là. Il y avait, ouais, par humilité, comme vous venez de dire, et aussi par envie d'être dans des petites salles. J'aime ça. J'aime aussi beaucoup les grandes salles. C'est un truc que j'adore, mais c'est une ambiance complètement différente. Et je pense que c'est bien de pouvoir faire les deux. Je ne sais pas si... On est en train de voir pour faire une tournée un peu plus grande juste derrière la tournée des clubs. Mais ouais, c'était une envie de ma part parce que j'aime les deux... J'aime les deux ambiances. Ils sont deux ambiances très, très différentes. Mais j'aime les deux ambiances et j'aurais été, je pense, triste de ne pas avoir les clubs avant. Les deux expériences. Alors, on a écouté quelques reprises que tu as faites tout à l'heure. Je crois que tu fais du Taylor Swift. Ouais, parfois. Sur scène. Ouais, ouais, grave. C'est beaucoup arrivé. Je crois que c'était un sport. Je crois que tu t'aimes bien. Elle est fan de toi en suite. Est-ce qu'on peut s'en faire un petit bout ou pas ? Ouais. Tu te le sens ? Ouais, bien sûr. On a une guitare là, qui est juste là. Elle est toujours là, cette guitare. Cette guitare, bah oui, tu penses bien qu'à chaque artiste, il y a toujours une guitare. Nice to meet you where you've been I can show you incredible things Magic, madness, heaven, sin So you there and I thought Oh my God Look at that face You look like My next mistake Love's a game Wanna play New money Suit and tie I can read you like a magazine Ain't it funny Rumours fly And I know you heard about me So hey Let's be friends I'm dying to see How this war ends Grab your passport And my end I can make the bad guys good for a weekend So it's gonna be forever Or it's gonna go down in flames You can tell me when it's over If the high was worth If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers They'll tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the game Cause we're young and we're reckless We'll take this way to fight It will leave you breathless Oh with a nasty sky Got a long list of ex-lovers They'll tell you I'm insane But I got a blank space baby And I'll write your name Wow, bravo Taylor Swift Taylor Swift by Luan Ça nous fait très plaisir Pas la même tonneau Et là c'est l'original Merci beaucoup Luan pour ce petit cadeau improvisé Merci beaucoup Ça nous a fait très plaisir que tu sois là pendant une heure avec nous Et puis l'album donc Moi j'ai la version Deluxe parce que voilà j'aime bien les choses bien faites Parce que tu as une version Deluxe Elle est bien faite aussi la version Cristal Évidemment Celle-là il y a un DVD en plus une session live Oui il y a un DVD une session live qu'on a enregistré au théâtre du Renard à Paris et c'était très 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 sympa Et il y a tout un petit livre à l'intérieur qui est aussi dans la version Cristal mais c'est un peu plus joli dans la version Deluxe Voilà vous avez le choix entre les deux je vous conseille la version Deluxe le nouvel album de Luan avec une tournée dès le mois de février Merci beaucoup d'être passée sur RFM Luan Merci beaucoup Merci Luan A bientôt